bonjour à toi chers spectateurs vent chaud ou vento seco de daniel nolasco à la base j'avais pas beaucoup entendu parler du film j'avais eu quelques retours parce qu'il a fait son petit bout de chemin dans les festivals mais en fait c'est surtout parce que quelques semaines avant la sortie le distributeur du film a pas mal fait pub en fait sur les réseaux sociaux et je dois avouer que la fiche me faisait beaucoup rire parce que je vais être sincère avec vous l'acteur qui est sur l'affiche quand même un peu le sosie de joy car on va pas se voler la face le résumé pour faire simple sandro est un ouvrier qui entretient une relation très charnel avec un de ses camarades ricardo mais lorsque débarque de nulle part le beau et jeune maicon l'homme va rapidement tout remettre en question c'est un film très particulier qui je pense va avoir du mal à trouver son public déjà parce que premièrement optimal le distributeur a sorti film dans très peu de salles cette semaine parce que le film a une interdiction moins de 16 ans avec avertissement dû à son côté très explicite dans ses scènes sexuelles ce qui fait que du coup un peu compliqué de le vendre aux salles de cinéma et au delà de ça la forme qu'a le film et le récit sont assez particuliers et je pense que du coup il ya pas mal de spectateurs qui vont tomber devant le film ils vont peut-être être assez réticents dès les premières minutes je trouve que c'est un film qui visuellement a beaucoup de choses à proposer aux spectateurs c'est un film qui veut vraiment nous emporter dans une histoire qui n'a pas son pareil pour sonner comme assez hors normes et assez surprenant par pas mal d'aspects pour autant on peut être assez facilement dérouté par la forme que nos lasco donne à son long métrage parce que c'est une forme qui est très fantasmagorique c'est une forme qui par instant va sonner comme très terre à terre et par d'autres aspects notamment dans ses côtés un peu rêve ou son côté un petit peu imagé par rapport à certaines scènes il va être déroutant il va nous emmener dans une direction où en tant que spectateur on peut facilement être perturbé voire peut-être choqué je pourrais comprendre mais pour autant par pas mal d'aspects esthétique et surtout par des interprètes que je trouve vraiment hallucinant j'ai trouvé le long métrage vraiment très intéressant pas sans défaut il faut l'avouer mais pourtant je le trouve très intéressant parce qu'il questionne des idéaux autour du désir et des passions que je trouve assez fascinant et pas si souvent que ça abordé au cinéma surtout aujourd'hui questionner l'idée de désir et de passion au cinéma demande un vrai recul car il serait facile de ne résumer cela qu au sexe mais cela demande avant tout une réflexion sur l'humain qui entretient ce désir et cette passion et donc de là peut naître énormément de choses et on peut découvrir beaucoup plus que ce que l'on attendait daniel nolasco nous offre un film houleux intense extrêmement sensuel qui assume son côté homo érotique avec une passion totale quitte à peut-être partir par moments dans des directions fermant possiblement son métrage à un certain public mais ce radicalisme dans la démarche donne lieu à une oeuvre visuellement imposante mais à laquelle on peut reprocher aussi un côté un peu fantasmagorique en termes d'écriture daniel nolasco veut vraiment faire en sorte que ce qui fasse le centre nerveux de ce récit ce soit le questionnement de sandro sandro est un personnage assez simple qui a l'air d'être plutôt à l'aise dans son boulot qui a une vie assez fermée où il semble uniquement faire ses courses puis rentrer chez lui puis aller au travail ce qui est vraiment métro boulot dodo mais alors pousser à l'extrême et à côté il ya ce côté très passionnel qui va être abordé autour du personnage c'est à dire que déjà il a cette relation avec ricardo qui est dès le début montré comme un peu interdite ou en tout cas si ce n'est interdite un peu caché et dès que maicon va faire son apparition à l'écran il ya tout de suite une envie de questionner l'idée de passion et l'idée de fantasme presque parce qu'à partir de là toute la dramaturgie qui va se mettre en place autour de sandro est une dramaturgie basée avant tout sur ça sur d'un côté l'idée de désir et de passion autour de ricardo et de l'autre côté l'idée de passion et de fantasme autour de maicon et à partir de là l'idée c'est de pousser le personnage de sandro dans des retranchements dans des retranchements affectifs dans des retranchements émotionnels dans des retranchements caractériels dans des retranchements tout simplement graphique mais ça on en parlera plus dans la mise en scène mais tout ça va amener le personnage de sandro à être un personnage qui va être le vecteur émotionnel et le vecteur sensoriel de toute l'oeuvre donc le film a un parti pris assez radical dans son écriture ce qui fait que à côté on peut avoir la sensation que par instant la dramaturgie se perd a tendance à vouloir tellement faire des caisses en termes de ressenti qu'elle en oublie peut-être de vouloir simplement raconter une histoire et sur une heure cinquante deux films il faut avouer par instant du coup en tant que spectateur on regarde le film et on est fasciné par l'esthétique comme je l'évoqué après mais on peut avoir l'impression que le film n'a pas grand chose à raconter et qu'il pourrait être beaucoup plus condensé ce qui se comprend lorsqu'on se limite vraiment à cette dramaturgie mais pour autant qui encore une fois poussent des thématiques très loin nolasco base avant tout sa dramaturgie comme évoqué avant sur l'idée de mettre en relief sandro presque uniquement par son envie et sa passion pour ricardo mais également le fantasme qu'il souhaite entretenir sur sa possible passion pour maïcon donnant lieu à une dramaturgie assez vague mais toujours explicite à l'image de sa manière de mettre ensuite en scène les passions et les envies de son héros le cinéaste brésilien choisit toujours la direction la plus radicale d'écriture et de composition de son personnage pouvant ainsi laisser le spectateur par un instant un peu perdu mais jamais dans une optique de l'opposé à son récit ou son héros mais simplement comme un moyen de questionner les points de vue en termes de mise en scène c'est là je pense que daniel nolasco a voulu vraiment faire en sorte que le spectateur soit immergé dans son récit parce que comme évoqué avant si on enlève le personnage de sandro et si on enlève ses nombreux questionnements la dramaturgie est très limitée et se limite vraiment un petit triangle amoureux point barre visuellement le film a envie d'aller dans beaucoup plus de direction ça se sent dans une direction de la photographie qui est très marqué très appuyé par un travail de la lumière qui est vraiment très visuel et un côté néon qui franchement arrive à transmettre beaucoup d'émotion au spectateur j'ai trouvé ça assez fort et j'ai trouvé que ça donnait une vraie puissance et une vraie radicalité à l'image notamment dans de nombreuses scènes assez explicite qui du coup deviennent très esthétique même si encore une fois elles peuvent choquer parce que ce sont des scènes qui sont très radicales et qui sont quasi pornographique pour autant ça n'est jamais difficile à regarder ce sont simplement des scènes qui peuvent laisser certains spectateurs de côté et qui pour d'autres vont les fasciner par cette radicalité de vouloir pousser un personnage dans un tranchement ou esthétiquement rien n'est dissimulé au spectateur parce qu'aujourd'hui on va pas se voler la face c'est vrai que le cinéma a souvent tendance à s'épurer à faire en sorte que tout soit bien lisse et voir une telle radicalité visuelle et sensorielle ben ça en impose et moi personnellement ben je trouve la démarche de nomasco extrêmement forte parce que elle est sans filtre elle a envie de marquer le spectateur peut-être de le choquer peut-être de fasciner ça va dépendre de chacun mais au moins il ya une radicalité visuelle il ya une radicalité graphique qui a une radicalité émotionnelle du coup qui en découle qui personnellement moi me donne envie d'aimer ce film et me donne envie de me dire que le cinéma ça n'est pas uniquement être lisse est beau mais du coup être très limité on peut être beau visuellement et quand même avoir une puissance visuelle qui va juste être présente dans l'image et qui va pas avoir besoin d'avoir des sur effets par dessus soit de montage soit mise en scène qui vont faire des caisses belle lumière et une scène qui parle au spectateur parfois ça suffit nolasco explore les désirs et les passions de sandro avec une envie de vouloir emmener le spectateur dans un immense morceau de cinéma cherchant à questionner les envies et les passions de celui ci et surtout amenant une esthétique très poussée qui visuellement donne lui un métrage sortant de l'ordinaire on pourra toujours trouver les scènes de sexe parfois un peu trop explicite et pas forcément nécessaire mais cela permet tout de même à l'ambiance de se construire doucement mais sûrement et ainsi de faire en sorte que le spectateur se passionne pour le parcours de sandro tantôt énigmatique tantôt assez franc du collier et surtout assez intense et sensuel en termes de casting je trouve celui ci vraiment très bon je dois avouer que alan roacindo santana dans le rôle de ricardo est vraiment bon il a une bonne gueule et je trouve qu'il arrive très très bien à porter le personnage renata carvalo dans le rôle de paola qui est donc l'une des collègues et amies de sandro est juste génial j'ai trouvé vraiment excellente et elle a un côté très pop et charismatique qui fonctionne très bien à l'écran et je dois avouer que rafael teofilo donc le sosie officielle de joyca au brésil et lui vraiment excellent je trouve vraiment qu'il a une posture une présence physique à l'écran qui suffit il n'a pas besoin de dialogue je crois qu'il y en a très très peu de sa part dans le film mais vraiment je trouve que rien que sa présence à l'écran elle marque et il y a cet acteur principal qui est vraiment fascinant qui je trouve à une très belle posture à l'écran et qui marque vraiment l'esprit du spectateur et arrive très très bien à jouer avec son côté émotionnel leandro fariavelo est terriblement bon dans le rôle de sandro parvenant à construire une interprétation directe et assez juste donnant lieu à une véritable fusion entre son point de vue et la mise en scène de nolasco au bout du compte vancho ou vento senko est un film que je trouve vraiment intéressant c'est un film qui par beaucoup d'aspects va sembler très fermé qui par son histoire va peut-être ne pas trop vous tenter mais je pense qu'il faut simplement s'ouvrir un petit peu et dire que ce genre de film c'est une proposition de cinéma un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir et personnellement c'est ça en fait qui m'a convaincu dans son métrage il ya des maladresses d'écriture et de mise en scène mais il ya une radicalité il ya une telle passion pour son personnage il ya une telle envie de questionner des thématiques autour du désir et du fantasme et tout ça c'est porté par des acteurs qui sont vraiment super donc rien que pour ça vent chaud de daniel nolasco un film que je vous conseille de voir je sais qu'il n'est pas distribué dans beaucoup de salles en france mais si vous avez l'occasion de pouvoir le voir allez-y parce que je pense qu'il pourra vous plaire encore une fois c'est une démarche particulière et très radicale mais ouvrez vos chakras et je pense qu'elle pourrait vous convaincre à plus